Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 12 février pour une présentation d'album avant tuto. Alors j'ai fait un album, plus ou moins sur le thème bébé. Après voilà, je vais vous expliquer plus ou moins parce que ça peut servir aussi pour un anniversaire. Enfin j'ai pas vraiment focalisé sur le thème bébé. Alors j'étais un petit peu, je rigolais parce qu'hier il y a Candy and Scrap, Peggy, qui a sorti une vidéo avec la même collection de papier. J'ai été voir, du coup on n'a pas fait du tout la même chose, mais je trouve ça vraiment bien. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo si vous ne l'avez pas visionnée. Donc elle a fait, elle, un album bébé de la première année, donc du premier mois au un an. Et je trouve ça vraiment bien, cette collection est vraiment magnifique. Enfin voilà, comme je vous avais dit, j'avais vraiment craqué dessus quand je l'avais vue. Donc je te remercie encore Monique de me l'avoir gentiment envoyée, parce que franchement elle est vraiment superbe. Et du coup, sur Vinted, j'ai trouvé une copinette, une copinette Instagram en plus, enfin une copinette virtuelle, qui vendait de chez FDECO tout un lot de papier. Donc il y avait le lot de papier en 30-30. Il y avait ces petits die-cuts-ci. Il y avait les chipboards, je vais vous montrer, avec des petits pandas, My Little Baby. Donc voilà, tout ça pour, je ne sais plus exactement le prix, mais enfin bon voilà, j'ai pris parce que je trouvais que c'était super bien. Et du coup, comme il y a des petits pandas, ça se marie super bien avec la collection. Alors les tons sont un peu plus doux, vous allez me dire, c'est moins pétant. Mais ça se marie quand même pas mal. Donc là, moi pour cet album, j'ai utilisé ça. Mais pour le tuto, on ne prendra bien sûr que des produits Action, que ces feuilles de papier-ci. Et on se débrouillera donc pour nos petits pandas. Alors je vais vous montrer l'album. Donc voilà la bête, comment il se présente. Donc c'est un album déstructuré. Alors déstructuré dans le sens où les pages ne sont pas à la même dimension. C'est un album, comment je pourrais appeler ça, en escalier. Tout simplement, c'est descendant. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je ne trouve pas vraiment les mots. Donc là, j'ai utilisé le cardstock jaune de la boutique Vaisen Créatif, où je vous avais fait le haul. Je vous mettrai en description le lien vers le haul, si vous voulez visionner la vidéo. Voilà, j'ai mis les papiers de la collection Fresh & Fruity. Ça se présente comme ceci. Ensuite, j'ai fait un shaker. Donc un shaker qui check, comme vous pouvez le voir. Alors je trouve ça vraiment trop mignon. J'ai mis deux petits strass de chez Action. Les deux étoiles ne viennent pas de chez Action. En ce qui concerne le Polaroid, c'est un Dice qu'on avait eu chez Action. Il s'agit de celui-ci. Donc on le reprendra pour faire la vidéo, pour faire le checker. Après, c'est que de la déco. Donc si vous n'avez pas ça, tant pis, ce n'est pas grave. Donc voilà. Et pour faire les petits nuages, j'ai utilisé... J'ai utilisé ce Dicey, où il y a les étoiles, la lune. J'ai pris ce nuage-ci. Pour celui-là, qui est caché d'ailleurs. Il est caché derrière et j'en ai mis un ici. Et ensuite, j'ai pris les petits nuages ici pour faire plusieurs découpes. Et j'ai regardé laquelle dimension me plaisait le plus pour adapter donc à mon projet. Sinon, le petit nœud vient de chez Nose. Et ici, le ruban jaune vient de chez Nose également. Alors, je ne vous ai pas donné les dimensions. Juste pour la couverture, qui donc n'est pas la même que la couverture arrière. Mais ça, on verra pendant le tuto. Il mesure 10,5 ou... 12 et... Ouais, presque 13 centimètres. Sur... Donc c'est un mini. Sur 17... Presque 18... 17,7. Voilà, mais franchement, les couleurs, moi, je trouve ça vraiment... Pourtant, ce n'est pas mes couleurs habituelles. Je le répète encore une fois. Mais là, franchement, j'ai trouvé cette collection de papier vraiment magnifique. Alors, quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc, cet album pourra contenir environ une vingtaine de photos. Enfin, moi, j'ai fait 20 emplacements. Après, voilà, c'est à vous de voir. Donc là, j'ai utilisé un Dice Bordure qu'on trouve également chez Action. J'ai fait ma petite pochette ici, avec ma petite... Pour mettre la photo. Alors là, j'ai utilisé le dernier tampon qu'on a eu chez Action, là. Avec... Sur le thème du voyage. Donc pareil, je vous montrerai tout ça quand je ferai le tuto. Tout ça en vidéo. Donc là, ça se présente comme ça. Alors voilà. Là, j'ai utilisé donc les papiers de la collection FDECO. Mais bien sûr, on peut utiliser le papier Fresh & Fruity. Donc, le die-cut aussi de la collection. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite pochette avec une mini-photo. Qu'on pourra glisser ici. Quand on retourne, ça fait un petit volet. Avec là, deux mini-photos. Une autre photo ici. Une ici. Et la particularité, c'est que ici, j'ai fait une petite pochette. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et là, à chaque fois, on pourra soit écrire du journaling. Donc là, j'ai mis l'appareil photo. Mais on pourra ne rien mettre et juste écrire du journaling. Pour se rappeler des photos qui sont dedans. En mettant des dates ou peu importe. Et ici, donc en mettant des photos. Enfin, je trouve que oui, c'est pas mal. Donc là, j'ai collé mon die-cut ici. Et ensuite, je suis venue faire un escalier. Comme vous voyez. Donc, il y a trois pages. Ici, donc là, j'ai juste mis pour mettre une photo. Après, voilà, les photos, je n'ai pas pris des dimensions habituelles. Donc là, ça fait presque 13 sur 7. Mais voilà, c'était pour vous montrer vraiment l'emplacement des photos. Peut-être que dans le tuto, je ne mettrai pas ça. Je verrai comment ça se passe. Donc là, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a un premier volet. Avec ici, on peut mettre une photo. Ici, un deuxième. Là, on peut mettre notre dernière photo. Donc, je vous montre en haut et en bas. Enfin, en bas et en haut plutôt. Et là encore, on a comme un petit tag. Donc, un peu plus gros cette fois-ci. Où l'on va pouvoir donc glisser encore une autre photo. Dans une petite pochette. Voilà. Et pour la dernière page, donc j'ai fait tout simple. J'ai mis un emplacement photo. Et ici, juste un petit rabat comme ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple. Après, moi, ce n'est pas recherché à faire des pop-up pour l'instant. Je ne suis pas encore assez à l'aise avec ça. Mais j'espère que ça viendra. Donc là, j'ai refait une troisième pochette. Avec encore un petit emplacement photo. Voilà. Donc, j'ai fait volontairement dépasser ici. Et là, pour la dernière page, la page de couverture. Juste une grosse photo qu'on peut mettre ici dans la pochette. Donc après, voilà. La décoration reste sommaire étant donné que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Donc, c'était juste vraiment une petite présentation rapide. Avant-tuto. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le checker. Je trouve ça vraiment... Là, j'ai mis le petit sentiment « This is for you » qu'on trouve dans la collection, dans les dernières pages, ici. Après, voilà. Si c'est pour une naissance, on pourra mettre très bien des dice qu'on avait eus chez Action. Little baby, welcome baby. Enfin, voilà. On peut toujours adapter en fonction de notre projet. Moi, ce que je vais vous donner ici, ça sera l'idée, le tutoriel pour réaliser cet album. Après, à vous de le faire à votre sauce, comme on dit dans le jargon. Voilà. Moi, je suis plutôt satisfaite du résultat parce que j'aime beaucoup les couleurs, comme je vous ai dit. Et avec ces petits die-cut panda qui tombaient vraiment à pic, je trouve ça vraiment bien. Donc, pour le tutoriel, bien sûr, on va utiliser que des produits de chez Action. Peut-être des petits éléments, voilà, comme le petit nœud, le petit ruban. Peut-être que ça ne viendra pas de chez Action. Mais on pourra toujours trouver ça dans notre magasin préféré. Donc, pas de souci. Donc, voilà. Si vous avez cette collection de papiers, même si c'en est une autre. Après tout, on peut faire dans une autre collection. Il n'y a pas de souci. Eh bien, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite présentation d'album. J'espère qu'il vous plaira. Maintenant, je vais préparer le tuto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas donc à aller fouiller, comme je vous ai dit. Il y a des idées de cartes pour la Saint-Valentin, parce que je n'en ai pas fait beaucoup cette année. Mais j'ai fait, donc, dans ma playlist, vous avez différents thèmes. Et il y a le thème Saint-Valentin, où j'avais fait des cartes. Alors, j'avais fait une petite athée coin gorgeous, je crois. Enfin, vous regarderez. Il y a le petit nounours, là aussi, qui est sympa. Avec un petit cœur. Enfin, on peut toujours trouver. C'est ce que je me disais. On avait ce die-ci chez Action. Je n'avais pas fait de tuto avec. J'avais juste fait le petit montage comme ceci. Il tient à cœur. Donc, ça pourrait être très bien aussi une idée de carte pour la Saint-Valentin. Donc, à voir tout ça. Voilà. Et bien, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501